Alors bienvenue sur lecofer.org Aujourd'hui nous allons parler d'ostéoporose et plus spécifiquement des critères diagnostiques, pronostiques ainsi que du suivi. Alors je pense qu'il faut raisonner en termes de présentation clinique et en l'occurrence distinguer les patients qui ont des fractures, qui ont une ou plusieurs fractures et d'autre part les patients qui n'ont pas de fractures et donc se placer en pratique dans une situation de prévention primaire. Alors lorsqu'on considère les patients avec une ou plusieurs fractures, ce qu'on appelle fractures prévalentes, on va avoir des gens qui ont un antécédent de fractures non vertébrales, récent ou ancien. Par exemple la classique fracture de poutocol, la fracture du poignet, fractures de la tête humérale, du col de humérus, fractures du bassin, côte, etc. Et puis d'autre part les fractures vertébrales, ce n'est pas tout à fait la même présentation clinique. Fractures vertébrales qui vont se révéler lorsqu'on en fait le diagnostic en tout cas rapidement par une douleur, une perte de taille, une syphose, un éventuel frottement iliocostal lorsqu'on a plusieurs fractures puis éventuellement des troubles de respiration également chez des gens qui ont plusieurs fractures. Et on peut déjà, lorsqu'on aborde la question, voir des signes d'ostéoporose secondaire, en particulier des signes de manifestation, d'imprénation cortisonique essentiellement iatrogène. Alors on va voir successivement, je dirais, les différents types de fractures et puis ensuite on verra les situations en prévention. Alors ce qu'il faut voir c'est que la fracture du poignet est un aimant extrêmement important à rechercher parce qu'elle s'associe à une augmentation du risque ultérieur de fracture, de nouvelles fractures du poignet mais aussi de fractures vertébrales et de fractures du col du fémur. Donc vous avez en gros un risque qui est multiplié par 3 pour une nouvelle fracture du poignet, 70% d'augmentation pour le risque de fracture vertébrale et en gros un risque de fracture du col du fémur multiplié par 2. Alors ça a des implications cliniques très importantes parce que c'est la première fracture à survenir au cours de l'histoire de l'ostéoporose. L'incidence des fractures du poignet augmente dès 45-50 ans et ça concerne des femmes dont la masse osseuse est encore peu abaissée. Donc c'est très intéressant de les pêcher à l'interrogatoire parce que souvent elles ne sont pas prises au sérieux, elles succèdent à une chute et finalement on a fait un traitement orthopédique, un plâtre, une éventuelle intervention avec ostéosynthèse et puis voilà. L'orthopédiste n'a pas forcément orienté le patient dans une direction ostéoporose et pourtant, vous venez de le voir, ces patientes ont un risque accru de futures fractures. La masse osseuse est généralement encore peu abaissée et donc c'est très intéressant d'intervenir à ce stade-là. Donc c'est extrêmement important de la repérer cliniquement. La fracture la plus sévère classiquement dans le domaine de l'ostéoporose, c'est la fracture du col du fémur qui s'associe à une morbidité importante avec des complications. Environ 50% des patients ne retrouvent pas l'autonomie antérieure et doivent être institutionnalisées. Donc c'est une complication grave chez la personne âgée. Il y a également une mortalité puisqu'on estime que la surmortalité dans l'année qui suit la fracture du col du fémur est de l'ordre de 20%. Donc c'est quelque chose de grave. C'est vraiment un tournant de la vie d'une personne âgée. Et la prévention ne doit pas être abandonnée à ce stade, même s'il y a déjà eu une fracture du col du fémur, dans la mesure où on a une incidence de deuxième fracture du col du fémur qui est importante, qui est de l'ordre de 2% par an. Alors la fracture vertébrale, c'est la fracture la plus fréquente. On estime que le risque de fracture vertébrale après la cinquantaine chez une femme ménopausée est de l'ordre de 18% dans les 30-35 années qu'il leur reste à vivre. Et c'est un diagnostic qui est difficile parce qu'elle est souvent silencieuse. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de symptômes, mais on ne fait pas le diagnostic à peu près dans les deux tiers des cas au moment où elle survient. Parce que ça s'associe à des rachialgies, et ma foi c'est très non spécifique. On ne fait pas forcément des radiographies à chaque fois qu'il y a des fractures. Et par conséquent, le diagnostic s'égare. L'autre élément, c'est que les critères radiographiques de diagnostic ne sont pas forcément parfaitement connus par tout le monde. Et on a parfois des comptes rendus radiologiques qui sont très descriptifs, mais où le terme de fracture vertébrale ou de tassement d'allure osteoporotique n'est pas mentionné. On vous dit qu'il y a une déformation vertébrale, mais c'est tout. Par ailleurs, les fractures peuvent être progressives. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va avoir une fracture légère, ce qu'on appelle le gradin, on va voir en détail de quoi il s'agit après. Et puis ensuite, ça va s'aggraver en grade 2, grade 3. Alors, ces fractures vertébrales, encore une fois, s'associent à une déformation du rachis thoracique, une diminution de taille, à des douleurs, bien sûr, chroniques, à une restriction respiratoire. Et la mortalité et la morbidité post-fracture sont accrues. Et en particulier, on a une augmentation de la mortalité qui est presque comparable à celle qu'on a avec la fracture du col du fémur. Et une augmentation de mortalité qui s'étend même plus loin dans le temps que pour la fracture du col du fémur. Et puis, cette fracture vertébrale prédit la survenue des autres fractures, soit vertébrale, soit du col du fémur. Alors, voici les différents types de fractures vertébrales. Et c'est, je pense, important de connaître cette classification ainsi que l'allure des fractures parce que c'est une aide notable dans l'interprétation des clichés radiographiques. Donc, vous avez trois types de fractures. Vous avez ce qu'on appelle la fracture cunéiforme, la fracture biconcave et la fracture par compression. Bon, je dois dire que les fractures par compression sont quand même assez rares dans le domaine de l'ostéoporose. Ça correspond donc à une diminution du mur postérieur, alors que pour les autres, il s'agit d'une diminution de hauteur du mur antérieur pour les fractures cunéiformes et d'une diminution de la hauteur moyenne pour les fractures biconcaves. Donc, il y a une classification qui est maintenant classique et très utilisée, qui est la classification semi-quantitative de Jen Hunt, qui considère quatre grades. Un grade zéro, c'est la vertèbre normale. Un grade 1, c'est une diminution de hauteur de 20 à 25%. Un grade 2, c'est une diminution de 25 à 40%. Et un grade 3, c'est une diminution de plus de 40% d'une des hauteurs. Alors, lorsqu'on parle de fractures biconcaves, il faut savoir qu'il peut y avoir simplement l'enfoncement d'un seul plateau, supérieur ou inférieur, c'est donc un peu monoconcave, si vous voulez. Donc, voici des exemples radiographiques. Donc, une vertèbre normale. Un grade 1, ici. Donc, vous avez un enfoncement du plateau supérieur. Un grade 2, ici, avec l'enfoncement du plateau supérieur. Un grade 3, de type cunéiforme. Ici également. Et ici également. Alors, la présence d'une fracture vertébrale augmente le risque de futures fractures vertébrales. Et donc, ça doit être pris en charge. Si on constate une, voire davantage de fractures vertébrales, il faut instaurer une thérapeutique, puisque il y a différentes études épidémiologiques qui ont montré que le risque relatif de nouvelles fractures vertébrales est toujours supérieur à 4 quand on constate au moins une fracture vertébrale. Donc, c'est un élément important. Et en plus, il faut intervenir rapidement, parce que les nouvelles fractures vont survenir assez vite. Après une première fracture vertébrale, le risque d'en faire une nouvelle dans l'année qui suit est de l'ordre de 20%. Et puis, cette fracture vertébrale prédit non seulement les nouvelles fractures vertébrales, mais aussi, comme vous voyez sur les résultats de cette méta-analyse, les nouvelles fractures du poignet et la fracture du col du fémur, dont le risque est doublé. Alors, comment fait-on le diagnostic d'osteoporose ? On l'a vu cliniquement lorsqu'il y a déjà une fracture. Et ensuite, il y a un élément qui est quantitatif, c'est-à-dire qu'on va essayer de quantifier la diminution de masse osseuse. Et puis, l'examen va également s'adresser aux personnes qui n'ont pas encore eu de fracture. Alors, il y a, je dirais, de nombreux facteurs de risque qui ont été établis dans différentes cohortes pour essayer de préciser les indications d'ostéodensitométrie. C'est variable, évidemment, d'un pays à l'autre, d'un système de santé à l'autre. En France, les indications remboursées par la sécurité sociale sont les suivantes. Alors, pour un premier examen et puis pour un second examen. Alors, pour un premier examen, vous avez, dans la population générale, les sujets qui ont déjà eu une fracture d'allure ostéoporotique, les sujets qui ont une pathologie ou un traitement qui est inducteur d'ostéoporose, donc une corticothérapie, un hypogonadisme, une hyperthyroïdie, un hypercorticisme, une hyperparathyroïdie primitive et une ostéogenèse imparfaite. Population générale. Ensuite, femme ménopausée. S'il y a un antécédent familial au premier degré de fracture de l'extrémité supérieure du fémur, s'il y a une minceur excessive, donc un déce de max corporel supérieur à 19, une ménopause précoce avant 40 ans, et un antécédent de prise de corticoïdes. Alors, lorsqu'il s'agit d'un second examen, on peut faire l'examen à l'arrêt d'un anti-ostéoporotique, et puis en l'absence de traitement, 3 à 5 ans après la première, s'il y a l'apparition de nouveaux facteurs de risque. Donc, il y a des critères OMS qui sont bien connus pour définir l'ostéoporose. Donc, la densité minérale osseuse est considérée comme normale si le T-score est supérieur à moins 1. On parle d'ostéopénie si le T-score est entre moins 1 et moins 2,5. On parle d'ostéoporose si ce T-score est inférieur à moins 2,5. Et il s'agit d'une ostéoporose établie si le T-score est inférieur à moins 2,5, et qu'on a au moins une fracture prévalente. Donc, ça, c'est bien connu. Petit rappel sur la nature des mesures utilisées. Qu'est-ce qu'un T-score ? Eh bien, il s'agit en fait d'un nombre d'écarts-types, et en l'occurrence, le nombre d'écarts-types par rapport à la moyenne des sujets jeunes normaux. Et ça, c'est utilisé pour le diagnostic. Donc, sur votre rapport d'ostéodensitométrie, vous aurez ce T-score. Et le X correspond à la valeur mesurée de densité minérale osseuse, le sujet qui nous intéresse, moins la moyenne, divisé par l'écart-type des sujets jeunes. Le Z-score ne sert pas au diagnostic, il sert à comparer la valeur de la personne que l'on étudie par rapport au sujet du même âge, et on va dire que ça n'a plus grand intérêt aujourd'hui. Et donc, vous allez interpréter la densité minérale osseuse de cette manière. Vous avez votre sujet A qui a cette mesure, 0,72 g par centimètre carré, et vous allez comparer sa valeur à la moyenne des sujets jeunes. Et c'est ça que représente le T-score. Donc, vous parlez en nombre d'écarts-types par rapport à la moyenne des sujets jeunes, ici. Toutes les fractures vertébrales ne sont pas oestoporotiques, et il faut être extrêmement vigilant à ce sujet. On peut être amené à faire des examens complémentaires pour confirmer la nature bénigne ou maligne d'une fracture vertébrale, et en l'occurrence, il faut, dans ce cas en général, faire une IRM, dont l'intérêt va être de distinguer une fracture mécanique d'une fracture tumorale, de distinguer le caractère ancien ou récent. Si vous avez un sujet qui a une rachialgie, chez qui vous constatez une fracture vertébrale, mais vous n'êtes pas certain que c'est cette fracture qui est responsable des douleurs en question. Et puis, si on a un doute sur un déplacement, sur la radiographie simple ou sur une compression neurologique, et à ce propos, lorsqu'il y a un recul du mur postérieur, en général, c'est évocateur d'un problème malin, sauf s'il s'agit d'un recul du coin postéro supérieur de la vertèbre, qui au contraire est très évocateur d'une fracture ostéoporotique bénigne. Donc, si vous avez un bombement comme ceci postérieur, c'est plutôt évocateur de quelque chose de malin. En revanche, si c'est le coin postéro supérieur, c'est plutôt bénin. Donc, il y a de nombreuses éthiologies d'ostéoporose secondaire. Donc, des endocrinopathies, hypercalciurie, hypogonadisme, hyperthyroïdie non traitée, hyperparathyroïdie primitive, Cushing, peut-être la promégalie. Nombreux médicaments peuvent également entraîner une perte osseuse, les corticoïdes, les hormones thyroïdiennes, les parines données de façon prolongée, les analogues de la LHRH, puisqu'ils induisent une ménopause précoce. Donc, en particulier, il faut être vigilant chez les femmes qui ont une endométriose et qui sont traitées de cette façon. La cyclosporine, les anticonvulsivants et, bien entendu, la consommation excessive d'alcool. Il y a des maladies digestives qui accentuent la perte osseuse également. gastrectomies, maladies inflammatoires de l'intestin, maladies céliaques, les bypasses digestives, cirrhose, insurances pancréatiques, sachant que là, ce n'est pas une osteoporose pure, il y a généralement un composant malassique avec une carence en vitamine D. Les hémopathies entraînent une perte osseuse importante et le myélôme peut être trompeur et se manifester sous forme pseudo-ostéoporotique. Les hémoglobinopathies, certaines hémoglobinopathies, également la maladie de Gaucher et puis la mastocytose, qui est une maladie rare qui peut se manifester sous forme d'une perte osseuse importante avec des fractures essentiellement vertébrales. Il y a des maladies génétiques spécifiques qui s'associent aussi à une fragilité osseuse et ce n'est pas une osteoporose post-ménoposique à proprement parler. Maïd-Marfan, Ehlers-Danlos, Homo cystinurie et osteogenèse imparfaite, mais ce sont des sujets jeunes, donc en général, il n'y a pas de confusion possible. L'existence de ces formes secondaires impose de réaliser quelques examens complémentaires qui vont être variables en fonction du contexte clinique. Bien entendu, il y a quelques-uns qui sont systématiques, DS, numérations, calcémie, phosphorémie, créatiline, vitamine D, calciviride 24 heures. Les radiographies, évidemment, si on suspecte des fractures vertébrales. Et puis en fonction du contexte, on fera des marqueurs biochimiques osseux type CTX, ostéocalcine, P1, Np, phosphotase alcaline, en particulier pour s'orienter vers une ostomalatie. L'albumine sert essentiellement à corriger la valeur de la calcémie si on a un doute à ce sujet. Électrophoresse des protéines sériques, hymno-électrophoresse des urines pour les suspicions de mylômes, parathormones, DSH, et de façon exceptionnelle aujourd'hui, réalisation de biopsies osseuses, en particulier si on recherche quelque chose comme une mastocytose. Donc, qu'en faire la radiographie du rachis ? En cas de douleur rachidienne brutale ou chronique, en cas de syphose dorsale et en cas de perte de taille supérieure à 3 cm. Et dans ce cas, on a une bonne sensibilité. Et ensuite, il faut savoir que l'ostéodensitométrie a une sensibilité et une spécificité pour détecter les ostéoporoses qui est de l'ordre de 50 à 60 %. Donc, c'est très insuffisant pour essayer de repérer toutes les patients à risque. Et donc, on a besoin de facteurs de risque supplémentaires. Alors, ces facteurs de risque peuvent être cliniques et puis peuvent être paracliniques. Et en l'occurrence, il s'agit d'un résultat concernant des marqueurs biochimiques osseux dans une cohorte de femmes âgées de plus de 75 ans. Et on voit que la densité minérale osseuse basse à la hanche s'associe à une augmentation du risque de fracture du col du fémur. Et si on regarde les marqueurs osseux, en l'occurrence des marqueurs de résorption osseuse, lorsqu'ils sont élevés, lorsqu'il y a un T-score supérieur à plus 2, c'est-à-dire au-dessus des valeurs des femmes non ménopausées, on a également un risque relatif de l'ordre de 2,5 pour le risque de fracture du col du fémur. Et si on combine une densité basse et un marqueur de résorption élevé, on augmente la prédiction du risque avec un risque relatif qui est l'ordre de 4,5 pour la combinaison CTX élevée, DM ou basse. Donc là, on perçoit qu'il y a quelque chose d'intéressant pour essayer d'affiner la prédiction. Si on regarde d'autres facteurs de risque, donc là, il s'agit d'une autre cohorte, on se rend compte que, bien entendu, DM ou basse, antécédent personnel de fracture, c'est très important, ça confie un risque relatif à 2. Si on additionne la DM ou basse et le CTX élevé dans cette haute cohorte de femmes qui sont plus jeunes, on retrouve notre risque relatif supérieur à 4. Si on combine l'antécédent de fracture et le CTX élevé, on a aussi une meilleure prédiction. Et si on combine DM ou basse, un antécédent de fracture et le CTX élevé, on améliore encore la prédiction. Donc là, on perçoit qu'on a intérêt à additionner les facteurs de risque de façon à mieux préciser les sujets qui sont à traiter. Si on considère maintenant l'influence de l'âge et qu'on essaie de voir quelle est l'interaction entre l'âge et la densité minérale osseuse, on se rend compte que ce n'est pas du tout la même chose d'avoir un T-score à moins de 5 à 50 ans et à 80 ans. Ici, vous avez la probabilité à 10 ans de fracture du col du fémur, le T-score, et vous vous rendez compte que vous avez une probabilité qui est de 2 à 3 % de faire une fracture du col du fémur si une femme a un T-score inférieur à moins de 5 à 50 ans. En revanche, à 80 ans, cette probabilité est entre 10 et 15 %. Donc clairement, l'âge en lui-même a une influence absolument déterminante. Et si maintenant on essaie de combiner d'autres facteurs de risque, en l'occurrence densité osseuse basse, antécédent personnel de fracture, résorption osseuse élevée, et puis ensuite combiner différents facteurs de risque entre eux, on se rend compte qu'on va avoir un bénéfice. Alors là, c'est une diapositive qui est en 3 dimensions. Donc ici, vous avez la probabilité à 10 ans de fracture du col du fémur, vous avez l'âge, et puis le risque relatif ici. Alors si vous considérez une femme de 65 ans, et que vous regardez simplement si elle a une densité osseuse basse, c'est en l'occurrence un test score inférieur à moins de 5 à la hanche, donc c'est le petit triangle, vous avez une probabilité à 10 ans de fracture du col du fémur qui doit être à 7-8 %, ça vous fait un risque relatif à 2. Si vous considérez cette femme, en regardant si elle a un CTX élevé, c'est à peu près du même ordre, un peu inférieur, et puis si vous combinez les facteurs de risque, vous vous rendez compte que ça augmente la probabilité, si vous combinez tout, vous avez amélioré votre valeur prédictive. Si vous considérez une autre tranche d'âge, en l'occurrence les 80 ans, vous avez la même allure, c'est-à-dire une densité osseuse qui prédit, certes, mais si vous additionnez le marqueur de résorption élevé, si vous additionnez l'antécédent de fracture, personnelle, vous augmentez considérablement le risque relatif et la probabilité. Donc, intérêt à ne pas considérer simplement une densité osseuse basse, mais également des facteurs de risque clinique, et en l'occurrence, éléments extrêmement forts, extrêmement importants, qui sont l'âge et l'antécédent personnel de fracture. Ce que je viens de vous dire, c'est valable pour les femmes ménopausées. Il y a beaucoup moins de consensus pour le diagnostic et le pronostic des osteoporoses chez l'homme. Et donc, les critères de l'OMS, les critères diagnostiques d'ostéoporoses en se basant sur l'ostéodensitométrie, ont été établis pour des femmes blanches ménopausées. Ceci étant, ce qu'on sait, à l'heure actuelle, avec les résultats des quelques cohortes qui ont déjà donné des résultats, c'est que la relation entre DMO basse et fracture chez l'homme est comparable à celle de la femme, avec en gros un risque qui est multiplié par deux par diminution d'un écart type de densité minérale osseuse. Ce qui est clair également, c'est qu'il faut utiliser une courbe de référence pour les hommes. Il ne faut pas utiliser une courbe de référence femme. Et on peut retenir un seuil avec un test score à faire moins de 5 jusqu'à ce qu'il y ait des recommandations. C'est parti ! Sous-titrage FR ?